Bon alors, bonjour à tous. En ce dimanche après-midi, nous allons faire une brève leçon talmudique. J'aime bien de temps en temps vous faire une approche talmudique des sujets. Et c'est un petit peu d'actualité, je ne vous cache pas, puisqu'il est question du concept même de la justice. Je vais aborder avec vous une leçon talmudique sur un sujet assez original, qui est la façon dont fonctionnaient, à l'époque du Sanhedrin, qui n'existe plus aujourd'hui, les jugements des affaires criminelles. D'une manière générale, les tribunaux qui étaient habilités à juger les affaires criminelles devaient être au minimum de 23 membres. C'est un petit peu comparable, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, au jury populaire. Ce n'est pas la même chose parce que le jury populaire, ce n'est pas des gens qui sont formés pour ça. On prend des gens du peuple et on leur demande de décider une sentence, ce qui paraît normalement étrange, puisqu'ils ne sont pas formés pour ça, comme je l'ai dit avant. En revanche, à l'époque du Sanhedrin, les 23 membres devaient être formés pour ça. C'était des membres du Sanhedrin qui pouvaient chacun décider de la loi. Il y avait aussi des petits tribunaux qui étaient au nombre de trois personnes. Mais ça, c'était pour les affaires financières, pour les litiges, les litiges en général. Mais pour tout ce qui concerne les affaires criminelles, alors c'est 23 personnes. Maintenant, il y a dans le livre de l'Exode un verset qui nous dit « Ahare rabim lehatot » Il faut suivre la majorité. C'est de ce verset qu'on déduit que lorsqu'il y avait des débats dans la Mishnah, à l'époque rabbinique, sur la loi, d'une manière générale, sauf exception, on décidait la loi à partir de la majorité des opinions. En revanche, pour ce qui est du jugement du tribunal, ça suivait la même logique, puisque c'est le contexte du verset. Il fallait décider d'une condamnation ou non à partir de la majorité des opinions. Mais il y a une exception à cela, c'est les affaires criminelles. Pour les affaires criminelles, il fallait effectivement une majorité, mais ce qu'on pourrait appeler une majorité absolue, c'est-à-dire il faut plus deux. Alors, une chose qui me semble assez étrange, c'est que normalement, on comprend que les membres du Sanhedrin soient un chiffre impair. C'est une rhétorique, ce que je dis ici, c'est juste une parenthèse, mais c'est important quand même. On comprend qu'il faut qu'il soit un chiffre impair, parce que sinon on ne peut pas avoir de majorité. Mais lorsqu'on a une majorité plus deux, normalement on devrait avoir un chiffre pair. Je donne un exemple. Nous avons 23 membres. Pour qu'il y ait une majorité, il faut qu'il y ait 12 d'un côté et 11 de l'autre. Or, ce principe de 12 d'un côté et 11 de l'autre ne marche que dans un seul cas. C'est-à-dire qu'il ne marche que dans le cas où le tribunal décide que le prévenu, entre guillemets, le présumé coupable, n'est pas coupable. Donc il est, ce qu'on dira en hébreu, zakaï. On va vous apprendre deux mots hébraïques ici. Zakaï, ça veut dire, littéralement, ça veut dire méritant. Ça veut dire qu'il a gagné son jugement. Chayav, ça veut dire qu'il est coupable. Donc le contraire de Chayav, c'est zakaï. Mais il y a un intermédiaire. Il y a un intermédiaire. Il n'est ni zakaï, ni chayav. Il n'est ni méritant, ni coupable. Il est ce qu'on appelle patour. Ça veut dire qu'il est dispensé de la peine. Une chose amusante, j'ai eu un problème il y a des années avec une amie qui est là. Je l'avais déposé devant chez elle. C'était une ligne de bus. Il était presque minuit, une heure du matin. Et la police est passée par là. Elle a flashé avec son petit truc. Et ils m'ont dit, c'est trotteur, vous avez été verbalisé. Alors moi, j'ai contesté l'avis. Et je suis passé au tribunal. C'est assez amusant. Ça fait des années de ça. Et j'ai expliqué qu'à minuit, une heure du matin dans le quartier, ce n'est pas très prudent de laisser une jeune femme errer dans les rues et qu'il n'y a aucun autre moyen de la déposer dans sa porte que de s'arrêter le temps qu'elle descende de la voiture, moteur allumé, etc. Alors le juge, pour ne pas mettre à mal, soi-disant, le fait que le policier qui m'a verbalisé soit assermenté, il m'a dit, vous êtes en tort, en fait, on va garder ça, le policier a raison, mais vous n'êtes pas passible de la peine. Et là, tout d'un coup, j'ai pensé à la logique talmudique. C'est-à-dire qu'en fait, je suis patour, mais pas zakai. C'est-à-dire que je n'ai pas gagné, mais je n'ai pas perdu. Vous voyez, c'est un petit peu un entre-deux. Je reviens à mon sujet. Lorsqu'il y a douze personnes qui le disent zakai, méritant. On a dit 23, rappelez-vous. Et onze qui le disent coupable, khaya, donc zakai et khayav. Là, dans ces cas-là, il n'est pas coupable. Il est méritant, il est zakai, puisqu'il a la majorité. Pour être mézaqué badin, pour être zohé, pour être gagnant, en fait, pour être méritant, pour ne pas avoir de culpabilité aucune, un en plus de la majorité, ça suffit. Donc douze d'un côté et onze de l'autre. Donc là, je comprends pourquoi il y a 23. Mais si c'est l'inverse, si j'ai douze qui le rendent coupable et onze qui ne le rendent pas coupable, donc là, j'ai la majorité khaya, mais comme elle n'est pas absolue plus un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux en plus, alors il est R au milieu, en fait. Il ne peut pas être coupable. Donc ce que disent les textes, c'est que dans ces cas-là, il faut ajouter deux personnes. Et toujours comme ça, on ajoute deux, 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 jusqu'à soixante et onze. On ne peut pas aller plus loin que soixante et onze, parce que soixante et onze, c'étaient les membres du Sanhedrin qui siégeaient à Jérusalem, ce qu'on appelle le tribunal central, le Bédina Elion. Tant qu'il y avait le tribunal central à Jérusalem, là, il y avait des petits tribunaux de 23 dans toutes les villes d'Israël qui étaient habilités à juger les condamnations, les affaires criminelles. Mais une fois qu'on a aboli, qu'on a dissous, en fait, le tribunal central de Jérusalem, alors là, plus aucun tribunal n'a de légitimité pour juger les affaires criminelles. Les affaires d'argent, etc., les litiges commerciaux et les litiges sociaux, oui, mais pas les affaires criminelles. Et j'avais déjà fait une causerie là-dessus que je vous invite à voir à propos de... après la mort du regretté Badinter, où j'ai parlé un petit peu de la conception de la peine de mort dans le judaïsme, que j'avais montré à partir d'un passage du Talmud qui nous dit que 40 ans avant la destruction du Temple, du fait de la forte augmentation de la criminalité, on ne pouvait plus... on a cessé, en fait, de juger les condamnations. Mais comme on ne peut pas outrepasser la loi, il y a bien la loi de la Torah qui indique qu'il faut juger un condamné, un criminel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a contourné la loi en faisant une dissolution du tribunal. C'est-à-dire qu'on a dissous le tribunal central. J'en parle beaucoup dans mon livre de la violence juive. Et en coupant, en fait, ce sujet-là, on a fait en sorte qu'il ne puisse plus y avoir de jugement sur les affaires criminelles. Maintenant, on va arriver à notre cas. Alors, normalement, on aurait dû faire 12, 24. Si on avait fait 24, ça aurait été un peu plus logique puisqu'on aurait eu effectivement la possibilité, le risque, qu'il y ait 12 contre 12. Ou là, dans ces cas-là, il faut 1 pour départager. Mais on n'a plus besoin de 2. 1, ça suffit. Non, en fait, on aurait besoin de 2 quand même puisqu'il faut 2 en plus. Rappelons-nous de ça. J'avais oublié que pour Zakai, il fallait 2 en plus. Mais s'il y a 1 en plus du côté Zakai, ça fait forcément 2 en plus. Je donne un exemple. Vous êtes 24 au lieu de 23. Si vous êtes 13 qui le rendent Zakai, c'est-à-dire qu'il faut en sorte qu'il ait gagné, vous avez 11 qui le rendent coupable. Et si vous avez 13 qui le rendent coupable, Khayav donc, vous avez 11 qui le rendent Zakai. Et là, on a bien 2 en plus. Mais on a décidé 23 pour que ça reste un chiffre impair parce que c'est la logique de la majorité qui ne peut pas normalement... En tous les cas, on n'a pas le risque qu'il y ait 50-50. Sauf s'il y en a un, Maïmonide le traite beaucoup de cette question, qui lui dit « Je ne sais pas. » On a le droit d'être neutre. Il dit « Moi, je ne sais pas s'il est coupable ou pas. » Et là, dans ces cas-là, il ne compte plus. Donc ça devient un tribunal de 22 et plus un tribunal de 23. Maintenant qu'on a compris tout ça, on va s'intéresser à un passage du Talmud assez énigmatique qui a beaucoup été traité par les commentateurs. Et je vais essayer de vous apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Il y a un passage du Talmud dans le traité de Saint-Hédrine, page 17, feuillet A, qui met un bémol à tout ça qui est assez extravagant. Car il nous dit que si l'intégralité du Saint-Hédrine, du Bédine, les 23 tous ensemble, ont déclaré cette personne coupable, ils l'ont acquittée. Donc il n'est pas Zakaï, mais il ne devient pas tour. On ne peut plus appliquer la peine. Le Talmud n'explique pas cette sentence, mais il dit une chose assez étrange. Il y a un principe juridique dans la loi rabbinique, en fait la loi juive de l'époque, qui est ce qu'on appelle à la Nadine. C'est-à-dire que le jugement ne peut pas se faire en un seul jour. Il faut au moins qu'il y ait une nuit qui soit passée. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les délibérés, et le lendemain, d'ailleurs c'est ce qui se passe dans tous les tribunaux qui se respectent, ça peut être le lendemain ou quelques jours plus tard, il y a la sentence qui tombe. Mais à partir du moment où les 23 personnes le déclarent coupable, ça veut dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas de débat. Le débat n'a pas eu lieu. Donc puisqu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu ce qu'on appelle la Nadine. C'est un peu technique, ce que je vous dis, mais c'est intéressant de voir comment fonctionne la logique talmudique. Et puisqu'il n'y a pas eu Al-Anadine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la nuit qui est passée, la nuit porte-conseil, c'est peut-être de là que ça vient, l'adage, la nuit porte-conseil, et bien donc, la sentence n'est pas tombée le lendemain, puisqu'elle est tombée d'entrée de jeu. Alors, il y a un débat talmudique pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette question d'Al-Anadine. Est-ce qu'Al-Anadine, ça veut dire que c'est un problème de procédure ? Il y a un problème au niveau de la procédure. Peut-être qu'on pourrait dire que ce n'est pas une question de procédure, mais c'est une question d'essayer de trouver une circonstance atténuante ou en tous les cas un mérite à ceux condamnés. Je vais expliquer un petit peu de quoi on parle. À l'époque, où était appliqué, malheureusement, ça a été appliqué rarement, mais ça a été quand même la peine de mort en Israël, donc ici, je ne parle pas de l'État d'Israël, je parle bien avant, à l'époque du Sanhédrine, c'est-à-dire on est à l'époque du Second Temple, Premier et Second Temple. Donc à l'époque où on appliquait les sentences de mort, à cette époque-là, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où on amenait le condamné à la potence, par exemple, s'il devait être pendu, il n'y avait pas la crucifixion. Ce n'est pas du tout une des normes de condamnation, enfin de l'application de la peine. À chaque fois, on demandait est-ce que quelqu'un est capable de lui trouver un mérite ? Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était capable de lui trouver un mérite, alors on revenait au tribunal et on refaisait le jugement une seconde fois. Jusqu'à ce qu'au moment où on l'amène à la mort, à la potence, il n'y a personne qui lui trouve un mérite. Donc cette idée de trouver un srout, de trouver un mérite à la personne, c'est une idée fondamentale en droit juif. Elle est fondamentale. Et je vais ajouter quelque chose presque philosophique. On peut se poser la question à quoi ça sert le tribunal. Vous allez me dire mais c'est normal, on a besoin d'un tribunal pour rendre justice. Mais on a déjà les textes, on a la loi. Exemple, si la loi prévoit, on va parler en droit français par exemple, 30 ans de réclusion criminelle à un criminel, quelqu'un qui tue, donc 30 ans de prison, 30 ans de séchoir, eh bien on n'a pas besoin de tribunal. La police, elle arrive, elle regarde le texte, ah ben c'est écrit 30 ans. Elle prend la personne, elle le met en prison. Pourquoi on ne fait pas comme ça ? Alors moi je vous parle d'un contexte juif mais ça peut s'étendre à un principe universel. On ne fait pas comme ça parce que la loi, elle est comme disait Deleuze, jurisprudentielle. C'est-à-dire qu'elle est phénoménologique si on veut faire de la philosophie, le pédant philosophe. Elle s'inscrit, elle se crée, elle se détermine à partir des événements que nous voyons en face de nous. C'est-à-dire que parce qu'il y a des situations qui posent problème, alors on pense ces situations en droit et on crée une loi. Donc la loi, elle n'est pas transcendante, elle n'est pas antérieure aux événements qu'elle juge, elle lui est postérieure. Donc on a une personne qui tue, elle peut avoir eu des raisons, elle peut avoir eu des circonstances qui ne sont pas indiquées dans le texte. D'où le danger actuel de juger les gens avec l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle ne peut pas sonder les cœurs, elle ne peut pas comprendre les événements qui se sont passés. Donc le rôle du juge, c'est de dépasser la stricte rigueur du texte de loi pour rentrer dans une situation plutôt humaine. Dans le jargon talmudique, ça s'appelle « Ve'etzilua e'da » c'est inversé dans le livre des nombres qu'on interprète un peu à la façon rabbinique parce qu'on emploie le terme dans le sens de sauver le coupable. Autrement dit, le juge, son rôle, c'est d'essayer de tout faire pour sauver le coupable de sa condamnation. S'il ne peut pas, alors il le condamne. C'est pour ça qu'en droit juif, alors c'est étrange parce qu'il y a un truc qui ressemble à ça dans la logique rabbinique actuellement, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, il faudrait plusieurs heures de discussions, mais en droit juif, quand je parle de droit juif ici, il faut l'entendre dans le sens de l'époque talmudique et biblique, l'époque du Temple en fait, avant l'époque talmudique bien sûr, il n'y avait pas la notion d'avocat. Il n'y avait pas la notion d'avocat. Le juge seul devait rendre la sentence, alors il y avait quand il était un nombre de 23, c'était les 23, parce que c'est le rôle du juge de faire le travail de l'avocat. C'est très intéressant cette idée parce que le juge doit être un personnage impartial, mais il doit en même temps faire le travail de l'avocat. Mais faire le travail de l'avocat, c'est-à-dire faire le travail de l'avocat des deux parties, surtout en cas de litige. Donc c'est-à-dire qu'il doit essayer de trouver un raisonnement qui permet de justifier quelque part les deux. En l'absence de justification, alors il condamne. Donc à partir de là, on comprend que le rôle du juge, c'est de trouver des raisons pour rendre Zakai le coupable. S'il n'en trouve pas, alors il le rend Khayaf. Il n'existe aucun être humain, quel que soit son crime, quelle que soit l'ampleur, la monstruosité de son acte, qui n'a pas une raison qui pourrait le justifier. Attention, je ne dis pas que cette raison est suffisante pour lui enlever sa culpabilité et lui enlever sa condamnation. mais elle existe cette raison. Donc un tribunal qui n'a pas trouvé cette raison parce que les 23 membres se sont directement prononcés sans même aller plus loin, il a failli à son engagement. Parmi les 23 membres, il devrait y avoir au moins un des membres qui dit attention, il y a un bémol. Je vous conseille le film magnifique, c'est un des plus grands chefs-d'oeuvre du cinéma, « Douze hommes en colère ». Et là, vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est un film extraordinaire qu'il faut voir et revoir, on devrait le montrer dans les écoles, etc. C'est important cette idée de réfléchir sur les circonstances, sur les causes qui ont amené, surtout après cette phrase du Talmud, « Ne juge pas ton prochain avant d'avoir été à sa place ». Parce qu'on ne sait pas nous à sa place qu'est-ce que nous-mêmes nous aurions fait. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas appliquer la peine, c'est une autre question. La manière dont on applique la peine est une autre question. Je dis simplement qu'il y a ici un problème qu'on n'ait pas pu trouver. Certains commentateurs, dont par exemple le rabbi de Lubavitch et d'autres commentateurs avant, et en tout cas ils se basent sur d'autres commentateurs avant, expliquent que ce que j'avais dit aussi dans mon débat sur la peine de mort, je vais conclure après avec une notion, un concept philosophique qui va nous aider à mieux comprendre cette idée. parce que j'avais longtemps travaillé sur la question de la peine de mort. Pourquoi je suis justement un abolitionniste convaincu ? Une des raisons, on va dire. C'est parce que la peine de mort est un concept théologique. Ce n'est purement et simplement qu'un concept théologique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut condamner quelqu'un à mort que si on a la légitimité de lui promettre le salut après sa condamnation. Parce qu'il y a un principe talmudique qui nous dit lorsqu'il y a un jugement terrestre, il n'y a plus de jugement céleste. Donc, il est jugé par les hommes pour être complètement lavé de ses fautes devant Dieu. Et c'est un principe aussi chrétien puisqu'il y a le curé qui vient avant la condamnation et qui confesse les péchés. C'est vraiment la même chose, identique. J'avais fait une causerie à propos de ce sujet-là. Je vous invite à aller la voir. Donc, lorsque vous avez un condamné qui arrive et qui expie ses fautes, donc, comme le jugement terrestre n'est pas capable de sonder les cœurs, il le condamne quand même. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, mais si vous voulez, je vous ferai une causerie entière là-dessus, Jésus, il a demandé à propos de la femme adultère que celui qui n'a pas fauté lui jette la première pierre. Parce qu'il ne peut pas défaire l'homme de la sentence terrestre puisque le tribunal terrestre ne peut pas sonder les cœurs. Quand chacun il est parti un par un qui n'est plus personne, donc maintenant il a défait cette femme des chaînes de la condamnation terrestre, il ne lui reste plus que le jugement de Dieu. Et Dieu, lui, il est capable de sonder les cœurs. Donc, c'est pour ça que Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Elle s'est repentie, donc ça a lavé la femme adultère de sa faute. Quand on est en contexte rabbinique et qu'on lit ça, c'est presque du petit lait, entre parenthèses. Je reviens sur mon sujet. Donc, lorsqu'il y a en fait une condamnation à mort, l'application de cette peine a pour condition le salut de l'âme. C'est ça la condamnation à mort. Elle a pour condition le salut de l'âme. Mais si le crime est très grave au point que la condamnation terrestre n'est pas suffisante pour apporter le salut de l'âme, alors la loi dit qu'il ne faut pas le tuer. Il faut le laisser entre les mains de Dieu. C'est ça le principe que elle me dit. Quand la faute est très grave, il ne faut pas le tuer. Donc là, on pourrait dire que si tous les membres du Sanhedrin s'accordent pour dire qu'il est coupable, c'est que sa faute est tellement grave. Donc, on va dire à l'inverse. La première fois, elle a donné une explication que c'est une faille du tribunal. Maintenant, on va dire que c'est une faille du coupable, que sa culpabilité est tellement grave que le jugement terrestre n'a pas de légitimité de pouvoir le juger. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. On ne le condamne pas. On ne le tue pas. Mais moi, je vais vous donner une autre explication. Cette explication me paraît un peu bancale pour des raisons que je ne peux pas expliquer maintenant parce que le dimanche on fait court. Moi, je vais essayer de vous donner une autre explication à partir de la logique philosophique de Rosine. C'est un principe qu'on connaît aussi en philosophie. Lorsqu'un groupe de personnes constitue une entité, Rosine, Regatshover, j'ai une Regatshover que j'en parle souvent dans mes causeries, il définit la chose de cette manière-là. Alors, il n'explique pas cette question-là précisément. En tout cas, je ne l'ai pas vu expliquer cette question-là. Mais ce qu'il dit de façon générale peut me permettre de comprendre ce qu'il dit ici. Rosine explique qu'il y a forcément deux choses qui se créent, deux éléments, deux concepts. Il y a le concept de Yahid, c'est-à-dire les individus qui sont chacun individu à part. Et il y a le principe de Tzibur, qu'on pourrait traduire par le groupe ou par communauté, le Tzibur, qui se crée à partir du Yahid. L'exemple le plus connu, c'est le Minyan, vous savez, les dix personnes à la synagogue. Tant que vous avez neuf Juifs à la synagogue, vous avez neuf individus. Les dix individus créent un nouveau concept qu'on appelle le Minyan, le nombre. Et là, on pourra faire le Kaddish et certains éléments de prière qu'on ne peut pas faire quand on n'est pas dix. Donc le Minyan, c'est comme si ça devenait une personne à part. Le jugement de 23, il doit répondre à la condition des deux principes. C'est-à-dire qu'il faut que chaque individu, il ait sa liberté de décision, sa liberté individuelle. Et ensuite, il faut que la sentence soit rendue unanimement par les 23, puisque à partir du moment où on suit la majorité, c'est-à-dire que la minorité se plie à la majorité, pour qu'il y ait une sentence qui soit applicable. Si on n'a pas les deux conditions, cette sentence, elle n'est pas applicable. et je vais apporter une preuve sur ce que je dis. Le Talmud, dans la Mishnah, dans Saint-Hédrine, nous dit, c'est la page 34 ou 30, après la page 30, j'ai un peu oublié, parce que ça vient de me venir, qu'à l'époque où on jugeait en fait un condamné, on demandait d'abord de côté, c'est-à-dire aux jeunes étudiants, aux jeunes membres du Saint-Hédrine, quelle est ton opinion ? Pourquoi on faisait ça ? Parce qu'une fois qu'on a entendu l'opinion du rejgalouta, c'est-à-dire du chef, tout le monde va être d'accord avec lui, on ne va pas oser le contredire. Et on ne peut pas rendre une justice si le juge, il n'est pas absolument libre de décider la sentence. Donc on demande d'abord aux plus petits, on va du plus petit au plus grand, pour que chacun ait la liberté réelle de donner son avis. Mais lorsque les 23 à l'unanimité y décident sa culpabilité, ça voudrait dire qu'on a manqué la case, la phase de l'individu et sa propre liberté de jugement. Et c'est parce qu'on a failli à ça qu'on ne peut pas le rendre coupable. Pour pouvoir le rendre coupable, il faut que chacun ait sa liberté de pouvoir juger et même de dire qu'il est complètement zaka, complètement méritant, même si toutes les raisons pourraient justifier qu'il soit coupable. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là Je vais m'arrêter là et je vais m'arrêter là